Salut à tous, distribution 1, justement, oublié, épisode 12. On va se replonger dans une distribution qui a connu son heure de gloire entre les années 2002-2003 jusqu'à 2006-2007, la Xandros. Aucun rapport avec une quelconque marque de confiture ou de compote française, même si la sonorité fait penser, non. La Xandros, c'était la suite de la Corel Linux. Et oui, je parle bien de Corel, qui a fait Corel Draw, Corel Word Perfect, et d'autres logiciels de dessin et compagnie. Voilà, Corel, c'est une grande marque connue d'ailleurs. Donc, entre 2004, de mémoire, 2003-2004, Corel laisse tomber le projet Corel Linux, qui est une véritable plaie à émuler. C'était une base de Debian simplifiée, un peu Ubuntu avant l'heure, au niveau de la simplification. Et, en fouillant un jour sur ArchiveOS, je suis tombé sur ça. La Xandros Desktop 3, apparaît anciennement Corel Linux. Je me suis dit, ça m'a demandé d'en parler, parce que c'est une distribution qui n'est pas super connue, mais qui avait failli avoir son heure de gloire. D'ailleurs, si on va sur la page de DistroWatch, on voit que c'est une distribution basée sur KDE, qui était en 32 bits, maintenant qui est abandonnée, qui a été développée par l'équipe de Xandros, une équipe canadienne. Et, si vous vous souvenez des premiers IPC, c'était la distribution qui servait de base au IPC. Même si, au lieu de proposer un environnement KDE, il proposait un environnement basé sur SWM. Si j'en crois... Voilà. Donc, en gros, c'est de 2002-2007. La période de gloire de... Et je vais vous parler d'une version qui date de 2004, la version 3.0. Je n'ai pas réussi à trouver plus récent. J'ai cherché, 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 mais impossible. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemblait cette version 3. Donc, là, je ferme la page. Bien sûr, comme d'habitude, vous aurez tout, il y a un descriptif. Par contre, si vous récupérez les images ISO et que vous voulez faire MUMUSE avec la distribution, il vous faut prendre, dans VirtualBox, un Linux 2.6, 3.1, 2.6, 3.1, x, 4.1, x, en 32 bits. Activer le PAENX et surtout, étant donné que c'est une vieille distribution, au niveau du stockage, il faut virer le disque dur en SATA et il faut rajouter un disque dur en IDE. Sinon, ça ne passera pas. Voilà. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemblait cette Xandros 3. Donc, déjà, il y a plusieurs options. Ça ne démarrerait pas. Donc, je vais prendre l'option internationale. Et vous voyez, déjà, c'était quand même assez léché. C'était un peu Ubuntu avant l'heure. Là, on est en 2004. Et Ubuntu va commencer à faire ses premiers pas. Donc, on voit déjà, c'était une volonté de faire quelque chose de sympa et d'abordable. On est parti. Ah, par contre, simple remarque, même si on peut avoir le cas du français, le français n'était pas supporté par la distribution. Malheureusement. Ça, c'était un peu dommage. Avec l'anglais, l'espagnol et le portugais qui étaient supportés. Je ne sais pas pourquoi. Donc, vous aurez un OS en anglais à la fin de la vidéo. Enfin, durant la vidéo. Voilà, donc, c'est un noyau 2.6.9. Ce qui date un peu, quand même. Oui, mais 2.6, ça fait j'ai tout ça. C'est une distribution de 2004, donc, là, dans l'autre. Quoique, j'aurais pu très bien mettre cette vidéo dans une série mémoire de vieux kick. Voilà. Donc, on a l'installateur qui se le lance. Donc, là, c'était une distribution commerciale. Je n'ai pas précisé, c'était une distribution commerciale vendue de 50 à 90 dollars en fonction de l'offre. Voilà, donc. Même si c'est marqué, même si c'est une partice française, il est impossible d'avoir, avec les OS en station, autre chose que l'anglais. Parce que je récupère aussi des ISO qui n'étaient pas suffisamment complètes. Donc, je vais prendre le clavier français et je vais faire un test. Voilà, c'est bon. On va passer à la table suivante. Et comme c'était une distribution commerciale, il y avait une licence à accepter. C'est 2002-2004. Donc, j'accepte. Et on voit que c'est une build qui a été faite le 6 décembre 2004. Donc, en gros, deux mois après la sortie de la première Ubuntu. La Warty-Wartok. Fakochère, verruqueux. Vous vous plaisez, voilà. Donc, je vais faire la installation complète. Et vous allez voir, quand même, c'est une distro qui était bien couillue pour l'époque. Parce que si on prend la installation complète, ça faisait plus d'un giga. Déjà, un giga en 2004 pour l'installation, c'était quand même bien couillu. Voilà. Et vous allez voir ce qu'il y a dessus. Donc là, je vais prendre la attention par défaut. Et vous voyez, ça utilise, non pas SDA, mais HDA. C'était vraiment ancien. C'était du Razer FS. Pourquoi pas, après tout. Là, j'ai pris dans ma patoche de 32GX, pour être tranquille. Une 32 giga, je crois quand même, quand on avait déjà 32 gigas en 2004, c'est qu'on avait un ordinateur, wow, bien, bien fourni. Voilà. On pouvait, bien sûr, rendre le... Par exemple, chiffrer un bien de chiffrement des partitions personnelles. Là, je sais pas que j'ai pas fait de faute de frappe. Vous voyez, c'était quand même assez facile d'accès. Ça fait me penser un peu à l'installateur de... De la... De la Mandriva. Mandrake Mandriva et Maja Lidario, pas de Mandriva, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ils me disent plusieurs minutes, mais à même temps donné que là, en 2004, les plus gros, c'était... En 2004, si je ne me trompe pas, c'est l'époque des Pentium 3, un truc comme ça. Vous me corrigerez si je me trompe, mais à peu près ça va dater. C'est l'époque des Pentium 3, Pentium 4, oui. Dans ces eaux-là, parce que ça fait tellement longtemps. Une quinzaine d'années, enfin, 14 ans, ça fait déjà pas mal de temps. Bien sûr, on avait le blabla habituel. Comme quoi, on pense qu'Ubuntu a inventé beaucoup de choses, mais en vérité, Ubuntu n'a fait que prendre toutes les... Enfin, Canonical n'a fait que prendre toutes les bonnes idées et les a toutes mises dans un mythique pot, à tout mélanger et s'est donné le produit qui a permis quand même de démocratiser pas mal Linux à l'époque. Donc, je ne sais pas si il aura le support du son, on verra bien. mais quand même, pour un distro de 2004, c'était pas mal ce qu'il faisait. Donc, ça, si on ne se fait même pas pour quoi ? Deux minutes ? Eh oui, à l'époque, on gravait des galettes. Eh oui ! Époque révolue, ou pas, si on veut. Là, on peut... Bon. On pouvait créer une disquette de démarrage. Eh oui, il y avait encore des biscottes à l'époque. Mais je ne vais pas en créer, on va directement redémarrer. Ça, on démarre. Et voilà à quoi ressemblait la Xandance OS. Bon, là, je vais passer en plein écran. Ça sera plus pratique pour la suite de la vidéo. La version Deluxe. Waouh ! Bien sûr, les dépôts sont morts depuis longtemps. D'ailleurs, même, la LUCI n'existe plus. Donc, je ne ferai aucune mise à jour. Parce que... Donc, je crois que c'était basé sur une débiade de l'époque. Donc, à l'époque, cette charge à 3.1. Et les débiadistes me confirmeront ça. Donc, bien sûr, c'est rapide pour nous. Mais à l'époque, ça devait être quand même un peu plus lent. Donc, je vais me connecter. Et là, on va se retrouver avec un KD2-3 quelque chose. Je dirais... Enfin, 3 quelque chose. On a dit le son de démarrage. Donc, on avait le premier écran bon, voilà. Donc, bien sûr, malheureusement, c'était soit English, soit British English. Dommage. Donc, OK. Ça vient d'une imprimante, on pouvait la rajouter. et bien sûr, on s'enregistre plus tard étant donné quand même que le site est mort depuis facilement 10 ans. Donc, je vais quand même aller dans le centre de contrôle. Voilà, on a un noyau 269 avec un KDE 3-3-0. Wow. Je me demande quand même si je ne peux pas changer le nom de l'ensemble. Enfin, le langage de l'ensemble. Resonance settings. Non. Il n'y a pas le français, malheureusement. 512 mégas, je n'ai mis qu'un 2000 gigas de mémoire vive, mais 512 mégas en 2004, c'était vraiment... Wow ! C'est quoi ce monstre ? Vous voyez, c'était les réglages de KDE 3.3. On avait Mozilla. Bon, bien sûr, c'est normal, mais je pense que c'est Mozilla 1.7.5, 1.7.3. Donc là, on est en 2012, 2 décembre. Voilà. La suite à Mozilla, mais on pouvait avoir autre truc aussi, mais voilà à quoi ça ressemblait en gros. Le répertoire, l'utilisateur, voilà, le paramétrage, les imprimantes, bien sûr, il n'y a rien du tout affiché, mais à l'époque, c'était quoi ? Les intérêts de manager, en gros, c'était bien sûr Conqueror. Bref, c'était sûrement un fork de Conqueror avant qu'il ne devienne un navigateur internet à part entière. Donc là, on avait la recherche de mise à jour, vers une système, éteindre, changer d'utilisateur, double bureau. Alors, côté application bureautique, on avait openoffice.org, 1.0, oui, le premier openoffice.org. Attention, ça va piquer les yeux. S'il veut bien se lancer. Et s'il ne veut pas se lancer, c'est pas grave. Ah, ça y est, il se lance, entend pas moi. Alors, c'est la version 1.1 de l'époque proposée par Sun Microsystem. Ça pique les yeux, hein ? Ouh, que ça pique les yeux. C'était pas tout. Bon, on avait aussi ce qu'on appelle le Xandrox. Non, c'est pas celui-là que je voulais. C'était, désolé, parce que j'ai l'impression qu'il a dérapé. Xandrox Networks. C'était l'endroit où on pouvait rajouter des logiciels, mettre à jour. Comme vous pouvez vous en douter, depuis le temps que le site est mort. Voilà. vous en douter que c'est mort depuis si longtemps que ça n'a même pas à peine d'y penser. Mais, ce n'est pas un problème, parce que si on insère le DVD, enfin, le CD, le DVD des indignes, des complémentaires, alors déjà, je vais désactiver l'intégration de la souris, et je vais insérer l'image dite add-on qui était vendue avec. Voilà, on pouvait installer Crossover Professional, en clair, un truc pour winner. Et, on avait dans le list, voilà, c'était un CD complémentaire. Donc, on avait pour, et si on regarde, l'endroit que c'est Linux, c'était bien sûr un paquet DEB. Donc, c'est une Debian. Un disque, l'endroit que c'est 3.0 pour Contrib, il n'y a rien du tout. Dans Main, on peut rajouter des trucs, des paquets qu'on pouvait rajouter. Et, un que j'ai trouvé intéressant dans mes essais préliminaires, c'est, je le retrouve, voilà, c'est ceci. On va installer. C'était quand même bien pensé à l'époque. C'était assez win95, win95, 98, XP, côté présentation. C'était l'époque de XP, si on se souvenait, en 2004. on va installer des paquets. C'était Firefox, bien sûr, on vous en doutait. Les paquets Exandros, là, spécifiques, le son, il y a pas mal de logiciels complémentaires qu'on pouvait installer. Mais par contre, les traductions, allez, vous faire voir. je ne les ai pas trouvés. À moins que je vais m'aller chercher, mais je ne les ai pas trouvés. Donc, je vais voir, normalement, maintenant, Install Applications, Internet. Normalement, je dois avoir mon disat Firefox, disponible dans, voilà. Don't import anything. Et là, c'était le Firefox 1.0. Quelque chose. 1.0, tout court. Le premier Firefox, celui sorti en novembre 2004. Voilà à quoi ressemblait Firefox en novembre 2004. Il y a presque 14 ans. Et voilà à quoi ressemblait le panneau des préférences à l'époque. Bon, bien sûr, on pourrait rajouter d'autres trucs. Style, dans le graphisme, on pourrait rajouter Gimp. Un Gimp 2.0. Allez, on va l'installer. D'accord, les dépendances, on ne peut pas l'installer. Ok, c'est pas bien grave, mais parce qu'on n'a plus accès aux paquets. Non, mais sinon, peut-être... alors, alors, c'est un brin ennuyeux. Parce qu'il faut installer les paquets au fur et à mesure, c'est un brin ennuyeux. Mais par contre, ce qui est ennuyeux, c'est qu'il n'y a pas les traductions. Vous pouvez quand même rajouter pas mal de petits trucs en partant du CD-ROM complémentaire. On avait un guide de démarrage rapide aussi. Voilà. Crossover, c'était pour lancer tout ce qui était les logiciels Windows. Une surcouche à Winnie, si vous préférez. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc, je vais éteindre tout ça. Donc, vous voyez, quand même, c'était un produit qui était assez professionnel. Manque de peau. C'est pris en 2004 quand cette version est sortie. C'était pris en pleine poire le début d'Ubuntu. Et le projet continuera jusqu'à l'époque des premiers IPC qui seront d'ailleurs pas super, super joyeux à l'époque. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !